Au XXIe siècle, Dieu ne cesse d'avertir l'humanité des dangers qu'elle court et de l'avenir que lui réserve son inlassable incrédulité, ses incartades aux lois divines, sa démangeaison de fuir les vraies questions de l'existence. Dieu parle par divers moyens, en particulier par certains fléaux ou par des cataclysmes physiques, conséquence de la destruction de l'environnement par l'homme lui-même. Mais Dieu nous parle aussi à chacun personnellement pour nous engager à quitter le chemin de la perdition. Nous sommes divinement avertis à nous détourner des voies qui ne mènent nulle part, pour emprunter résolument un autre chemin, le chemin du retour à Dieu qui est celui de la bénédiction, le chemin où l'on rencontre Jésus, le Fils de Dieu, comme son Sauveur personnel. Pourquoi ne pas fêter la naissance de Jésus, cette année-ci, en ouvrant votre cœur à la grâce de Dieu afin que le Fils de Dieu s'approche de vous et transforme vos circonstances ? À notre époque de « tape à l'œil » où nos ambitions, souvent démesurées, ont tendance à éclipser toute autre considération, ne serait-il pas tant que nous découvrions ce qui est vraiment grand face au ciel, face à l'histoire et face à la détresse humaine ? Pour Dieu, il n'y a ni grand, ni super grand parmi les chefs d'État, parce qu'un seul est vraiment grand. C'est celui qui, renonçant à la gloire qui était la sienne auprès de Dieu, il y a vingt siècles dans le bébé de Bethléem. Il a choisi cette cité insignifiante pour y naître et s'est abaissé au niveau du dernier des hommes. Il a voulu venir sur terre, comme le plus petit et, à cause de cela, il est le plus grand. En attendant le jour où l'humanité entière devra le reconnaître comme le premier-né des rois de la terre, pourquoi Jésus-Christ ne prendrait-il pas plus de place, une grande place, toute la place, dans votre vie ? Cela, ce serait effectivement fêter sa naissance dans votre cœur. Descendre de notre piédestal, c'est faire un pas vers celui qui s'est fait humble. Et la seule vraie joie, c'est de le rencontrer, lui, puisqu'il est descendu à ses bas pour que nous puissions le faire entrer dans notre vie. Merci Père pour nous avoir offert ton unique Fils Jésus. Gloire à toi au plus haut des cieux et paix dans les cœurs aux femmes, hommes, enfants qui acceptent ce beau cadeau. Joyeuses fêtes ! Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ta joie et ta paix l'inonde, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père, t'avoir donné Jésus ton fils et t'envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père, t'envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. La Père, t'envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans ma mort, j'aurai sa grâce à sa grâce. Je vivrai sous son cœur, t'envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père, t'envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Et 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 t'envoyé ta lumière par le Saint-Esprit.